L'une des premières étapes, ça a été de cartographier les emballages de notre marque propre. Ça a été un long travail parce qu'on a quand même pas mal de références et puis tout simplement parce que dans l'industrie du jouet, chaque référence a un emballage différent. Ensuite, la deuxième étape, on est venu identifier parmi cette cartographie quels étaient les matériaux qu'on utilisait le plus dans nos emballages et il s'est avéré que c'était le carton. Donc troisième étape, on s'est dit on part sur le carton où là on est venu poser un petit peu les axes d'amélioration possibles. Donc il y a eu la réduction de taille d'emballage, la réduction du poids de nos emballages, de l'épaisseur et aussi un sujet sur lequel on a travaillé, c'est d'intégrer de la matière recyclée dans notre carton. Ça n'a pas été facile au début parce que nos fournisseurs n'étaient pas habitués à ce type de demande là, ils n'étaient pas forcément sensibilisés à cette démarche non plus. Donc ça a été un travail qu'on a mené ensemble, on a collaboré aussi pour arriver à ces résultats là. Et aujourd'hui c'est même presque eux qui nous disent mais attendez sur ce projet là on peut faire ça, 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 ça. Donc ils sont vraiment forts de propositions aujourd'hui. Voilà, ils nous motivent aussi à continuer dans cette démarche d'éco-conception des emballages. Donc on a un exemple qui est une de nos boîtes pour emballer des gobelets. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de vide dans cette boîte. On avait à peu près 40% de volume vide. Donc on a tout simplement décidé de revoir le tracé d'emballage pour qu'il soit vraiment, que l'emballage soit optimisé à la taille du produit. On a un jeu d'empilage en bois qui était anciennement emballé dans un blister plastique en PVC. Chez nous, oxybule éveillé jeu, c'est une stratégie aujourd'hui de supprimer quand c'est possible le plastique de l'emballage. C'est pourquoi là on a décidé d'utiliser une matière qui soit recyclable, recyclée et qui soit issue de ressources naturelles. Donc c'est pourquoi on a décidé de passer d'un blister plastique à une boîte en carton. Et en plus, cette boîte en carton, on est venu intégrer 70% de fibres recyclées pour préserver les ressources naturelles en bois. Un troisième exemple, on a nos gouaches solides. Anciennement, elles étaient dans une boîte carton assez longue et il y avait également un blister qui permettait de les maintenir en place dans cette boîte. On s'est dit, est-ce que le blister est vraiment nécessaire au produit, à sa protection ? On s'est rendu compte que ça n'était pas nécessaire, on a fait des petits tests de transport et on a décidé finalement d'enlever ce blister plastique. Et en plus de ça, on en a profité également pour revoir un petit peu le tracé de l'emballage pour économiser du carton et en utiliser moins. En fait, c'est un nouveau jeu qu'on a sorti, qui est un jeu d'enquête qui s'ouvre sous forme de plateau. Et en fait, au moment de la création de ce jeu, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'emballage pour qu'il n'y en ait quasiment pas ? Donc en brainstormant avec l'équipe, etc., on a vu la conclusion que le mieux, ce serait directement de venir imprimer au dos de cette planche de jeu les informations que l'on retrouve habituellement sur l'emballage. Et donc là, pour le coup, quand vous ouvrez votre emballage en tant que consommateur, vous vous apercevez que ça se transforme en fait en produit. Merci. Merci. Merci.